Salut à tous c'est Mister Raka et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Forza Horizon 4 Encore une fois hein, donc on va voir un peu le véhicule actuellement, la transformation qu'il y a Parce que je pense que sur plusieurs véhicules il y aura des transformations, excusez-moi On va aussi admirer un petit peu la map, j'ai réussi à trouver une map sur internet Parce que j'avais pas envie de la reconstituer et ça va être juste après Donc on voit un peu le décor, vous voyez que c'est magnifique, c'est grand Il y a beaucoup de montagnes et là on va aller voir tout de suite la map à quoi ça ressemble Allez c'est grande, peut-être pas plus grande que Forza Horizon 3 Bon on va voir un petit peu, mais elle est quand même immense Parce que sur une map on se rend pas compte justement C'est juste un croquis en miniature mais elle est grande la map quand même Elle est vraiment grande Donc voici à quoi ressemble la carte quasi complète Après on sait pas parce qu'on peut peut-être partir dans des bois un petit peu loin Donc voilà, ça c'était juste pour la map Il est en multijoueur je pense qu'il est en multijoueur Parce qu'il joue aussi au sein de son crew Et on peut voir qu'au sein de son crew même qu'on finit une course On peut revenir en multijoueur Mais ça on verra à la fin de la vidéo Donc on peut voir qu'on peut faire des courses Ça a pas changé Dans le 1 c'était avec des avions Dans le 2 il y a eu aussi des avions de chasse Là dans le 4 il y a un overcraft Dans le 3 il y a eu une montgolfière Pas une montgolfière mais Je sais plus Il y a eu un hélicoptère etc Il y a eu plein de choses Et là on retrouve encore l'esprit Maintenant on va un peu parler du mode photo Je vais super vite parce que la musique est courte Donc le mode photo on peut voir qu'il y a l'altitude, le zoom Les angles Le ruling Et c'est épuré On peut faire des photos épurées et en groupe Donc tout le monde est sur start Donc ça c'est nickel Donc voici tout son crew Et il y a encore d'autres choses à voir On passe tout de suite aux autres choses évidemment Donc là il va partir On va partir sur un point de la carte Mais avant de partir on va parler des niveaux Parce qu'il y a plusieurs niveaux Il y a le niveau racing, niveau photo, niveau radar, niveau drift Niveau avec les gens Le multijoueur Les niveaux des courses en multijoueur Il y a quoi d'autre Le niveau blueprint Donc créer sa propre course Il y a plusieurs niveaux Les niveaux de recherche Les niveaux d'infecté Plein de niveaux Et le niveau mixeur aussi comme on peut voir Donc il y a vraiment plusieurs niveaux Et chaque niveau rapporte Des abonnés Et aussi De l'argent Donc ça c'est nickel Ça donne un peu piment au jeu Donc ça sera niveau illimité Comme le reste Donc si on Pas forcément On va pas faire qu'un seul niveau On va faire plusieurs niveaux en même temps Donc ça je trouve C'est déjà un point positif pour le jeu C'est nickel C'est génial C'est extra Donc là On part On va partir quelque part en pot Et ce que je voulais vous montrer C'est ça Voilà juste ce moment là En fait Le moment où on passe A travers ses potes Parce que En groupe En partie personnalisée Quand on crée ses parties Même en ligne On peut Sûrement désactiver Le fait de se rentrer dans C'est à dire Si quelqu'un fait du drift On va pas te rentrer dedans Il passera juste à travers Ça c'est top Là on va juste A un endroit Donc il va nous montrer sur la carte L'événement live Donc ça c'est quand on est à plusieurs Et ça Ça rajoute du piment Ça au jeu Ça c'est bien Donc il y aura des zones Comme ça Qui vont s'activer À certains endroits Et en fait Une fois dans cette zone On devra faire du skill Ou pas Comme indiqué Donc là On a changé de véhicule Ou plutôt il a changé de véhicule J'ai coupé la vidéo Pour vous montrer Les points qui progressent Donc vous voyez Les points sont finis Il a fini le Ford Zaton live Et ça c'est nickel On pourra faire des petits trucs Comme ça Que ça va spawner Sur la map Donc je trouve ça cool On passe maintenant A un petit truc Donc on voit Qu'il est entre potes Etc On est dans le gazon Et on va lancer Une course Et cette course Elle sera lançable En solo Cop Rival Et le dernier Dont je sais plus On va le voir même tout de suite En VS Donc PVP VS Cop Et solo Et on est en multijoueur Et on est en multijoueur Toujours Donc ça veut dire Qu'on peut lancer Nos courses On peut continuer Notre carrière Tout en étant En multijoueur Donc ça c'est top Donc voilà Là on est à la fin Du niveau On passe de niveau Et là le super willspin C'est fou C'est fou On peut avoir 3 willspin Au lieu de un seul Ou doublé Donc comme un jackpot Donc ça c'est Le super willspin C'est vraiment quelque chose De nouveau Et Bon On va se faire Là l'argent facilement Ça c'est pas un problème Parce que des fois L'argent on l'utilise pas On achète nos voitures favorites Et puis voilà Et comme on peut voir Sur la carte actuellement On est de retour En multijoueur Comme on peut voir Les petits points Qui sont autour De la zone Donc on quitte pas Le multijoueur Quand on reste en multijoueur Après tout ça Les menus S'il y a une démo On le verra bien On peut juste savoir Comment ça va se passer Et puis c'est tout Et c'est déjà la fin De cette vidéo Donc c'était une vidéo Informations Nouveautés etc Si elle vous a plu Tu peux lâcher un petit pouce bleu T'abonner Ça fait toujours plaisir D'activer la petite cloche Surtout Et on a hâte de savoir Si une démo Forza Horizon 4 sort Et je te dis A la prochaine Pour d'autres vidéos Allez Ciao Over Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz